Bienvenue sur CNUS Global News TV, c'est la nouvelle chaîne que nous avons lancée en collaboration avec nos partenaires d'Almaktoum TV New York. Sur le plateau, votre serviteur est l'agimental. Nous allons aujourd'hui revenir sur la situation de l'immigration aux Etats-Unis. Vous savez que l'immigration reste quand même l'un des sujets les plus en vue, donc les plus discutés. Et même du point de vue des sondages, l'immigration reste quand même à la première place des différents sondages qui ont été commandés ces dernières semaines, voire même moi, par beaucoup d'organisations et même certaines agences de presse ou de télévision, ou certaines chaînes de télévision, ou certains journaux. Donc au niveau de New York, le maire Eric Adams a lancé un appel pour demander à ce qu'un débat soit suscité sur le statut de ville sanctuaire de New York. Ce débat a été lancé suite à une agression qui a été commise sur des policiers de la ville de New York par des demandeurs d'asile venus de l'Amérique centrale. Il ne s'agit pas d'Africains ou de Sénégalais, mais ils viennent des pays de l'Amérique centrale. Et ils ont été arrêtés, certains libérés. Ça a créé l'IR et le mécontentement du syndicat des policiers. Donc le maire, qui est un ancien policier, qui est un ancien capitaine de police, d'ailleurs, a levé la voix pour dire qu'il va falloir révisiter le statut de ville sanctuaire de New York. Les immigrés qui commettent des crimes, qu'ils soient mis à la disposition de ce qu'on appelle ICE, Immigration Custom Enforcement, c'est l'agence de l'immigration chargée d'exécuter les expulsions. Parce qu'en ce moment, il est de coutume qu'un immigré a la possibilité de vivre dans la ville de New York, d'y travailler, même sans documents, même sans papiers. Donc tant que cet individu, tant que ce demandeur d'asile ou cet immigré n'est pas en contravation ou n'a pas à partir avec la justice, mais même ceux qui l'ont souvent, même ceux qui commettent certains types de crimes, ne sont pas mis à la disposition de l'agence d'immigration, l'agence fédérale chargée d'opérer ce qu'on appelle les expulsions, les déportations. Donc le maire a élevé la voix dans ce sens, et donc c'est un débat qui a été suscité, et on verra ce qu'il adviendra. L'autre élément, la mairie de New York a lancé un programme pilote cette semaine. Ce programme consiste à mettre à la disposition des demandeurs d'asile nouvellement arrivés, ceux qui sont éligibles d'une carte de débit de 300 dollars. Donc c'est un programme pilote dont le montant global est estimé à plus de 80 millions de dollars. Et là également, dès que le programme a été lancé, ça a créé quand même lire de beaucoup de New Yorkais qui ont protesté pour dire que la mairie ne peut pas venir en aide à des gens qui sont sur le territoire de manière illégale. Il va falloir d'abord aider les Américains, citoyens qui sont là régulièrement, qui sont des citoyens de ce pays. Et c'est d'ailleurs ça qui a motivé la sortie de la mairie au cours de l'emploi et de presse. Le maire et certains de ses adjoints ont essayé d'expliquer que ces 300 dollars, c'est à peu près 13 dollars par jour. Et que ceux qui sont éligibles pour ce programme ne peuvent utiliser ces cartes de débit que pour acheter de la nourriture dans les supermarchés ou acheter des nécessités pour les enfants, donc telles que les couches et donc du lait. Mais toujours est-il que de plus en plus, on sent une certaine colère qui vient des populations de New York, des citoyens qui sont en train quand même de développer un certain ressentiment envers les immigrés qui sont nouvellement arrivés sur le territoire américain. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le président Biden s'est rendu à la frontière cette semaine. Au même jour, au même moment, donc ce même jour aussi, Donald Trump s'y est rendu également. C'était à la frontière sud-ouest du pays, donc là où la frontière se retrouve entre le Texas et le Mexique. Le président Biden y est allé pour évidemment montrer qu'il a la situation en mai. Vous savez que la législation, la proposition qui avait été faite n'a pas pu être votée. Il voulait demander ce qu'il appelle la militarisation de la frontière sud-ouest. Donc, il demandait à ce qu'un rallongement budgétaire soit opéré pour que le département de Homeland Security, qui est en tout cas le ministère chargé de la sécurité intérieure, donc chargé de l'immigration, puisse recruter plus de policiers à la frontière, y déployer plus de matériel, les drôles, les caméras de surveillant, etc. Donc, cette législation n'est pas passée. Elle est passée au Sénat, mais elle n'a pas pu être votée à la Chambre des représentants. Et d'ailleurs, c'est cette Chambre qui a engagé une procédure de destitution contre le secrétaire au Homeland Security, qui s'appelle Alejandro Mayorkes. Donc, le secteur au Homeland Security, c'est l'équivalent en quelque sorte du ministère de la sécurité intérieure. C'est lui qui est en charge, donc l'immigration. Et c'est d'ailleurs une première. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un membre du cabinet fédéral n'avait été soumis à une telle procédure de destitution. Évidemment, il n'a pas été destitué, mais la procédure d'impeachment signifie qu'il a perdu la confiance du Parlement. Et c'est une première. C'est dans ce contexte, donc, que le président Biden est allé à la frontière pour annoncer les jours à venir, voire les semaines à venir, une série de ce qu'il appelle « executive order », une série de décrets ou d'arrêtés au niveau fédéral. Puisque les lois relèvent du domaine de la loi. C'est le Congrès qui a le pouvoir de voter des lois. Les propositions de loi, les projets de loi que la Maison Blanche avait envoyés au Congrès n'ont pas été votés par la Chambre. Donc, là, il est en train de développer une autre stratégie qui constitue à signer des décrets, en tout cas des arrêtés, qui vont relever du domaine du règlement et qui vont, en quelque sorte, essayer de reprendre les substances qui étaient dans ces législations. Donc, essayer de renforcer la frontière en recrutant plus de policiers. Essayer d'augmenter le matériel électronique, les sensors, les drones, les caméras de surveillance. Essayer aussi d'accélérer les procédures de déportation à la frontière et à l'intérieur du pays. Donc, essayer un peu de relever le standard des demandeurs d'asile. Ceux qui ne pourront pas ou ceux qui n'auront pas rempli les critères à la frontière seront purement et simplement expulsés. Et si on atteint un certain nombre d'entrées illégales de CBP, qui est la police des frontières, aura donc custom board of patrol, ils auront le pouvoir, l'autorité légale de fermer carrément la frontière. Donc, accélérer les déportations à la frontière, mais aussi accélérer les déportations à l'intérieur. Ceux qui verront les décisions judiciaires devant un juge de l'immigration, qui leur seront défavorables, se verront simplement notifier cette procédure d'expulsion. Parce que, tout simplement, le président Biden veut quand même envoyer un message fort. On est en mars 2024, on va vers le bois de novembre. Et l'immigration, je disais tout à l'heure, reste quand même l'un des sujets les plus brûlants dans l'actualité et revient toujours en pôle position sur les sondages. C'est dans ce contexte aussi que Donald Trump est allé à la frontière. Donald Trump est un ancien président. Durant ces quatre années à la tête du pays, il a développé une politique d'immigration dont beaucoup se souviennent. Donc, il y a eu des déportations, des expulsions massives. À un moment, la frontière a été fermée. Il a eu à recourir à ce qu'on appelle Title 42, qui consiste à invoquer une situation d'urgence sanitaire pour fermer carrément la frontière. Il a développé des politiques de séparation des familles qui venaient à la frontière pour demander l'asile. Il y a eu des procédures d'accélération des expulsions à l'intérieur du pays. Même l'immigration légale, il y a eu quand même beaucoup de politiques qui ont été développées durant les quatre années de Donald Trump. C'était des politiques d'anti-immigrés. Il s'est rendu à la frontière pour lancer ce message. Et il a d'ailleurs, au cours d'une interview avec nos confrères de Facts News, Donald Trump a, si vous voulez, annoncé la couleur. S'il revenait au pouvoir, il a étalé ce qui allait être sa politique d'immigration. Je vous donne un extrait de cet élément qui vous donne, ça vous donne carrément l'idée, ce que les populations d'immigrés auront à faire, donc, feront face. Si jamais Donald Trump revenait au pouvoir, je vous propose d'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Janni de la République, notre friends in Congress rồi. We're blocking this bill. Et show a little spine. sides, bienvenue bu need un peu tout. Mais un très dangereux border. We're going to take care of it. Thank you. One of the questions we've been hearing from voters here is how do you plan to deporte the millions of people? I mean, probably 12, 13 million de tous les tysięcy des Français et des gens des gens qui viennent des everythings ? Nous allons trouver des gens qui viennent dans le monde. Il y a des gens qui viennent de la police. Nous avons des gens qui viennent de mails, des gens qui viennent et qui viennent depuis le secteur et où sont les gens qui viennent dans le pays. Ça c'est carrément l'agenda de l'extrême droite, donc Donald Trump qui est un communicateur en quelque sorte dangereux, émet souvent, donc c'est des déclarations a priori qui sont carrément fausses, mais les partisans et les militants de l'extrême droite vraiment épousent ces théories et ces données et s'y retrouvent et sont carrément en phase avec sa politique d'immigration. Donc ça c'est le grand scandale auquel certainement les immigrés feront face si jamais Donald Trump revenait au pouvoir. Et l'autre élément c'est des compatriotes immigrés, beaucoup de Sénégalais et d'Africains, que la mairie de New York a retrouvés dans des conditions d'hébergement absolument dangereuses. Donc c'est des riverains, des voisins qui ont remarqué une situation abnormale, c'est dans le Queens et dans le Bronx, ici à New York, et ils ont appelé un numéro vert de la mairie de New York, c'est le 311, le 311. Donc les pompiers ont été notifiés, ils sont venus pour faire une inspection, ils sont tombés sur plus de 80 immigrés qui vivaient dans des conditions absolument dangereuses, dans une sorte de boutique avec des conditions dangereuses, en ce sens qu'un incendie pouvait facilement s'y déclarer. De sorte que la police est intervenue, donc ils ont vidé les lieux. Et c'est un Africain, un Gambien qui est à l'origine. Apparemment, chaque immigré paye jusqu'à 300 dollars le mois. Je pense que la plupart des immigrés, c'est des Sénégalais. Je vous propose d'ailleurs de voir la vidéo, il y a un compatriote, un Africain, dont la nationalité n'a pas été révélée, mais qui semble soit originaire du Sénégal ou de la Gambie, qui a été l'intermédiaire entre les immigrés et la mairie de New York. Donc il intervient dans cet élément de quelques secondes, ça nous donne une idée quand même de la situation tragique que vivent certains de ces immigrés, nouvellement arrivés aux États-Unis. Je propose de l'écouter. Migrants living in a small, cramped basement. Emergency services have now been called for this. And News 4's Melissa Colorado is at that scene live in South Richmond Hill. Melissa, we're talking about up to 40 people living in this basement space at one time? Adam, it's actually more. I just spoke to the landlord and he confirmed to me that he had 74 migrants living in this property, living in the basement. You can see police officers are here on scene. It's all part of this ongoing investigation. And I also spoke to the neighbor, the next door neighbor, who said she was the one who called 3-1-1. She made the complaints. She said she was just concerned for her safety because of noticing all of the e-bikes that were parked next door to her property. Now, we're being told this all started with FDNY inspectors looking into that complaint made by that next door neighbor about multiple e-bike batteries found near the side of the home. And the landlord confirming for us, yes, in fact, he had 74 migrants sleeping in shifts, sleeping in bunk beds, sleeping in the basement of this property. He said he felt bad for these migrants, most of them from Africa, who were trying to make a living out here and not being found any shelter here. Now, officials started asking questions and they discovered as many as 80 migrants. But we're being told right now that number is 74. They were sleeping in shifts in the basement of this home. The fire department has issued a full vacate order. Now, of course, you'll recall the city has limited the amount of time that single adult migrants can stay in city-run shelters to 30 days. Migrants can reapply for shelter at a reticketing center in the East Village. But the landlord telling me these migrants were tired of waiting. They were tired of trying to sleep outdoors. And this was the best option he could provide for them. This basement behind this furniture store here in Queens that you can see is now, there's been a full vacate order. Nobody can go in. But this landlord telling me he felt horrible. He felt sorry for these migrants. He was trying to find some kind of option, some type of shelter for them. and they had been staying there in bunk beds, sleeping in shifts, only two bathrooms. In fact, he also told me he was trying to find port-a-potties for them because he had as many as 74 men sleeping in that basement. But right now, we're trying to find out more information from the FDNY, from the NYPD, as far as what goes on from here and where these migrants will go. So, again, we're being told as many as... So, the situation, the immigration, which remains, as I said before, a subject very vif because we are in an election election. And every year, in the United States, every year, the immigration comes in position, especially this year. So, you have the immigration, you have the situation economic, but also the situation in the Proche-Orient. So, in the Proche-Orient, so, the Israelis have committed a massacre, so, this weekend, the Gazawis, the Gazawis, the Gazawis, who already face a tragédie innommable, so, they were around a truck of humanitarian vehicles, so, they were wildly massacred by the Israeli army, especially the snipers who shot. We're talking about more than 110 deaths and more than 800 deaths. So, it's really an outrage, it's a protestation, so, it's the anger. Many countries have condemned, the United States have declared, they have demanded some explanation to the Israeli government. The voices are raised in Europe, in the Arab world, in the Muslim world. So, Israel continues its genocide against the Palestinian people. There are more than 30 000 deaths, there are more than 7 000 deaths in the debris, and Gazawis, which is now a famine, so, the absence of nourishment, the absence of water, the absence of water, the hospitals, the schools, the universities. So, Gazawis is now a cemetery, a cemetery, a cemetery open, especially for women and children. A few days from the beginning of Ramadan, Israel has operated this enormous massacre, which is a flagrant violation of the human rights. Israël qui continue, donc, le génocide, qui continue, par conséquent, donc, ces crimes de guerre et ces violations, donc, du droit humanitaire. Et il faut dire, d'ailleurs, que, je parlais tout à l'heure de l'immigration qui constitue ce qu'on appelle le tap issue, aussi la situation au Proche-Orient. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup d'Arabes américains, de musulmans, d'Américains, beaucoup d'Américains de confession musulmane ont décidé de lancer ce hashtag « Abandon Biden ». Donc, les primaires qui se sont déroulées dans l'État de Michigan, on a vu plus de 5 000 votants, donc, de l'État de Michigan ont voté ce qu'on appelle un communiste. Donc, pratiquement, ont décidé de croiser leurs bras. S'ils le faisaient durant l'élection générale, ça, c'est les primaires. S'ils le font en novembre, Joe Biden ne sera pas élu. S'ils perdent Michigan, ils vont perdre l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est 50 États. Et chaque État qu'on gagne, on grignote une partie du collège électoral. Donc, il a gagné lors de la dernière élection présidentielle parce qu'il a gagné Michigan. Mais aujourd'hui, par rapport au génocide israélien contre le peuple palestinien, sous la complicité des États-Unis, ce sont les États-Unis qui donnent les armes, qui arment Israël. Ce sont les États-Unis qui donnent ce soutien économique. C'est les États-Unis aussi qui sont derrière ce qu'on appelle la couverture diplomatique. C'est pourquoi les États-Unis sont tenus comme étant un co-auteur, même plus qu'un complice. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'un complice. Donc, cette complicité dans la commission de ce génocide. Beaucoup pensent que, c'est trop tard d'ailleurs, quelle que soit la situation, que Joe Biden a perdu beaucoup de ses votants. Et surtout, surtout les jeunes, toutes confessions confondues, les jeunes entre 18 et 35 ans, les derniers sondages, 70 % de ces jeunes ne sont pas d'accord sur la façon dont la Maison-Blanche exécute cette politique étrangère concernant la situation au Proche-Orient. Donc, on continuera à suivre cette situation de très près. Au Sénégal, vous le savez, l'élection a été annulée par un décret du président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui casse ce décret et qui cassait aussi la loi qui, en quelque sorte, avait demandé à ce que le mandat du président soit prolongé. Et là, le président avait sorti un communiqué comme quoi il allait s'inscrire dans cette mouvance du respect de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil avait émis le souhait de voir une élection présidentielle organisée dans le plus bref délai. Le président Macky Sall avait lancé un appel au dialogue boycotté par la plupart des candidats, donc des 20 candidats de la liste définitive qu'avait retenue le Conseil constitutionnel. Appel au dialogue boycotté par beaucoup de membres de la société civile et beaucoup de partis politiques. Nonobstant, ce dialogue a eu lieu pendant deux jours et qu'au sortir des... Oui, clôt du deuxième jour, apparemment, la date du 2 juin a été retenue et qu'un rapport sera envoyé au Conseil constitutionnel pour avis par rapport à cette décision du 2 juin. Mais le président de la République du Sénégal, Kisal, a continué à renforcer que son mandat va se terminer le 2 avril. Donc, il ne sera plus président, il rendra le pouvoir. Dans quelle situation, dans quel contexte va-t-il démissionner, va-t-il rester au pouvoir ? S'il démissionne, c'est l'article 36 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale va prendre le pouvoir et, dans les trois mois, organiser une nouvelle élection présidentielle. Dans ce cas, c'est toute la procédure, donc, tout le processus électoral qui est repris. Là aussi, c'est une autre conséquence, donc, à l'horizon. Toujours est-il que, donc, il y a d'énormes pressions qui s'exercent sur le président de la République avec des structures organisées dans le cadre de la société civile et des partis politiques qui demandent à ce que la fin de son mandat soit actée, que c'est le jour où son mandat se termine, donc, qu'il n'y ait pas de rallonge de son mandat, pas d'un seul jour ou d'une seule heure. Quelle sera la situation ? Donc, on attend l'avis du Conseil constitutionnel qui sera saisi. C'est dans ce contexte politique surchargé quand même que la situation au Sénégal a engendré avec l'annulation de l'élection présidentielle. On suivra de très près, donc, cet avis du Conseil constitutionnel, la situation politique sur le terrain et certainement, dans un prochain numéro, on y reviendra très, très largement. C'est le condensé de l'actualité de la semaine, actualité dominée par, donc, la situation des immigrés à New York et la situation de l'immigration et l'immigration, donc, de manière générale aux États-Unis, surtout à la frontière avec le président Biden et Donald Trump qui étaient à la frontière, donc, sud-ouest du pays. c'est donc dans un contexte là aussi d'un contexte de politique d'année électorale. Nous sommes en début du mois de mars, les États-Unis vont voter en novembre 2024. C'est une situation, donc, où l'immigration reste quand même ce qu'ils appellent ici de top issue. Donc, c'est donc le condensé de ce 15e numéro de Yotayu Immigrés sur CNUS Global News TV. C'est notre nouvelle chaîne, donc, nouvellement lancée, mais qui reste en collaboration avec Almaktoum TV. Donc, cette émission apparaît, sera diffusée, donc, chaque semaine et, bien sûr, nous voulons dès ce 15e numéro quand même que vous soyez nombreux à vous abonner sur la chaîne parce que c'est les périodes d'essai. On aura besoin de 1 000 abonnements pour quand même pouvoir donc authentifier la chaîne sur YouTube. Partagez les vidéos, abonnez-vous le maximum possible. On reviendra la semaine prochaine avec plus d'actualités sur CNUS Global News TV. Sur le plateau, votre serviteur est la Jumalik Tal avec à la technique notre ami Charmé Tidjandjian. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.